C'est un coup de foudre que j'ai eu pour la Havane. C'était un repérage pour un film dont j'ai écrit le scénario. Et j'ai découvert cette chose absolument remarquable, la leçon de vie qu'incarne chaque Cubain. Pour moi, chaque Cubain, c'est une leçon de vie. Parce que quand même, c'est un pays qui est complètement exclu de l'initiative personnelle, des ambitions. C'est un pays qui est l'otage d'une idéologie obsolète, mais toujours omniprésente. Et puis, j'ai été fasciné par la musique là-bas. Et j'ai compris que les gens se réinventaient à travers la musique. Ce n'était pas seulement des chants, c'était peut-être des rédomptions permanentes, renouvelables. Et je me suis dit, il faut absolument que je consacre un roman à ce peuple magnifique. Et à travers ce peuple est incarné par plusieurs personnages. Et tous, pour la première fois dans mes écrits, ils sont positifs. Parce que j'ai senti cette volonté de ne jamais baisser les bras et de ne jamais céder face à l'adversité. La chute, c'est une occasion pour nous de remonter. Je suis de ceux qui pensent que l'échec est une chance. Une chance extraordinaire. Parce qu'elle nous éveille à notre maladresse et aux raisons qui nous ont conduits à l'échec. Et puis, elle nous oriente sur d'autres voies qui pourraient nous conduire là où nous voulons aller. Donc, pour moi, seule la mort est définitive. L'échec, c'est une occasion de prouver que nous sommes capables de nous corriger. Cette histoire m'a été inspirée d'abord par le statut d'assistanat que propose le régime de Castro aux Cubains. parce que les Cubains ont le sentiment d'être protégés. Ils ont une carte de ravitaillement, ils ont un salaire. Et puis, ils n'ont pas l'occasion pour eux de s'enrichir ou de revendiquer autre chose que ce que le régime leur impose. Et pour moi, Don Fuego, c'est un peu ça. C'est l'échec de cette politique puisque mon personnage principal, Don Fuego, est un chanteur très couru par les touristes et qui enflamme le cabaret dans lequel il se produit pendant 36 ans. Et un jour, il s'aperçoit que non, rien n'est garanti dans ce pays, que l'assistanat aussi a ses limites. Et hop, son cabaret a été privatisé par l'État. Et il se retrouve à la rue. Mais ça a été aussi une très belle chose pour lui. Il est sorti un petit peu de son gros mensonge, de ce narcissisme qui lui faisait croire qu'il était le plus beau et le plus magique. Il recouvre sa propre humanité, sa faiblesse, sa vulnérabilité. Et c'est à travers la quête névrotique de lui-même qu'il va rencontrer une fille. Une fille très très belle, qui a malheureusement trois fois moins son âge. et qui va tout simplement l'envoûter par sa beauté, par son mystère. Parce que c'est une fille très mystérieuse. Elle cache un secret terrible. Et il va s'apercevoir que les battements du cœur sont aussi euphoriques que les percussions. Et c'est une très belle histoire d'amour qui m'a fait voyager à travers Cuba. Parce que mon roman ne s'arrête pas à ça. Mon roman, c'est aussi un voyage à travers les points les plus reculeux de la mentalité politique et culturelle de Cuba. Et puis, il y a plein de rebondissements. J'aime bien que mon lecteur soit surpris. J'essaie de le surprendre. Je me suis interrogé sur la symbolique de cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Mais derrière, il n'y avait ni Don Fouigo, ni Maya, c'est la fille. Il y avait certainement moi. Voilà. Il y avait moi, quelque part. C'est une histoire qui ressemble un petit peu non pas à mon histoire d'amour, mais à mon histoire d'homme. Après, qui croit avoir été quelque part et qui se retrouve là où il n'a jamais pensé qu'il y a 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 qu